Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder une leçon de grammaire. Identifier les compléments d'objets. Mais tout d'abord, un rappel. Les compléments d'objets directs, COD, et les compléments d'objets indirects, COE, sont des compléments essentiels. On ne peut pas les supprimer. On doit les laisser. On en a besoin. Les compléments essentiels du verbe. Ils font partie du groupe verbal. Le COD, complément d'objets directs, est directement attaché au verbe. Il est directement attaché au verbe. Il répond à la question quoi. Alors moi j'ai rajouté qui. Parce que le COD, il répond à la question quoi ou qui. Je vous donne un exemple concret. Regardez. Maman rencontre son ami. Ici j'ai un complément. Regardez ce que je vais poser comme question après le verbe. Maman rencontre qui ? C'est une personne. Maman rencontre qui ? Son ami. Son ami, c'est un complément d'objet direct. Alors j'ai posé qui après le verbe pour identifier le complément d'objet direct. Un autre exemple. Un autre exemple. Mon père lave. Regardez. Mon père lave sa voiture. Alors la voiture c'est une chose. Mon père lave sa voiture. Ici regardez. Mon père lave quoi ? Sa voiture. C'est un complément d'objet direct. Alors ici j'ai posé la question qui ? Après le verbe. J'ai identifié le complément d'objet direct. Et j'ai posé la question quoi ? Après le verbe. J'ai identifié le complément d'objet direct. Comme vous avez pu le remarquer. Il est attaché au verbe. Et c'est un complément essentiel. Je ne peux pas m'en tenir à maman rencontre. Je ne peux pas. Maman rencontre qui ? Son ami. Son frère. Sa tante. Mon père lave. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a ? La voiture. Vous comprenez. On a besoin de ce complément d'objet direct qui est essentiel. Alors l'exemple qu'ils nous ont donné dans la règle. Ici, nous avons organisé. Regardez. Nous avons organisé. Quoi ? Une sortie à la médine. Alors ici, on a besoin de ce COD. Nous avons organisé quoi ? Une sortie à la médine. Le complément d'objet direct est relié au verbe par une préposition. Regardez. Par une préposition. Et répond à la question. À quoi ? De quoi ? Et je peux rajouter. À qui ? Et je peux rajouter. À quoi ? À quoi ? De quoi ? À qui ? À quoi ? Il est déjà dans la règle. Alors je vais rajouter. De qui ? Regardez. Le COI est relié au verbe par une préposition. Et répond à la question. À quoi ? Voilà la préposition. De quoi ? À qui ? Et de qui ? Nous pensons. Nous pensons, regardez. À quoi ? À quoi ? Au respect de notre patrimoine. Nous pensons à quoi ? Au respect de notre patrimoine. Au respect de notre patrimoine, c'est un complément d'objet indirect. Alors, le complément d'objet direct d'un verbe peut être un groupe nominal. Il connaît quoi ? La chanson. Il peut être aussi un pronom personnel placé avant le verbe. Il la connaît. Il connaît quoi ? La chanson. Il la connaît. Il connaît. Une proposition. Nous savons qu'il organise une sortie. Ici, nous avons une proposition. Regardez, elle est placée après le verbe. Nous savons quoi ? Qu'il organise une sortie. Ou un infinitif. Il peut partir. Il peut quoi partir ? Alors, de toute façon, posez la question quoi ? Et la question qui ? Et vous trouvez le complément d'objet direct. Le complément d'objet indirect d'un verbe peut être un groupe nominal. Il propose une sortie. À qui ? Regardez. À qui ? Aux enfants. Complément d'objet indirect. Ou bien un pronom personnel. Il leur propose une sortie. Il leur propose une sortie. À qui ? Aux enfants. L'heure remplace aux enfants. Et il leur propose une sortie. Un infinitif. Vous n'aurez pas à quoi à filmer ces lieux. Vous n'aurez pas à quoi à filmer ces lieux. Alors, pour trouver un complément d'objet direct, je pose la question qui et quoi après le verbe. Et pour le COI, complément d'objet indirect, je pose la question à qui ? À quoi ? À quoi ? De qui ? De qui ? Et de quoi ? Dans la première activité, regardez. Je souligne le verbe. Je souligne le verbe et entoure ses compléments d'objet. Je souligne le verbe et entoure ses compléments d'objet. Alors, nous avons la vie et nous avons la vie et nous avons à 100 mètres. Ce sont des compléments d'objet. Ici, on ne va pas préciser est-ce qu'ils sont directs ou indirects. Mais je pense que vous les avez reconnus. Le chien a sauvé quoi ? La vie, complément d'objet direct. À qui ? À 100 mètres, complément d'objet indirect. Mais le but de cet exercice, c'est de simplement entourer les compléments. Une hirondelle n'annonce pas toujours le printemps. Où est le verbe ? Le verbe annonce. Où est le complément d'objet ? Le printemps. Alors, ici, on va entourer le printemps. As-tu réservé des billets ? Le verbe a réservé, c'est le passé composé. Et nous allons entourer le complément d'objet. Quoi ? Des billets. Le propriétaire réclame le loyer à ses pauvres vieilles. Réclamer, ça veut dire demander. Le propriétaire réclame. Le verbe réclame. Ici, nous avons deux compléments. Le premier et le deuxième. Je pense que vous les avez identifiés. Le propriétaire réclame quoi ? Le loyer, complément d'objet direct. À qui ? À ses pauvres vieilles. Vous acceptez que je vous rende ce service. Vous acceptez le verbe accepter. Acceptez et que je vous rende, c'est le complément d'objet direct. Vous acceptez quoi ? Que je vous rende ce service. C'est une proposition. Le facteur distribue le courrier. Distribue, c'est le verbe. Et le courrier, bien sûr, c'est le complément. C'est un complément d'objet direct. Le facteur distribue quoi ? Le courrier. Dans la deuxième activité, souligne les verbes. On cadre les compléments d'objet direct et indique leur nature. Là, nous allons être un peu plus précis et nous allons indiquer leur nature. Tout d'abord, nous allons lire les phrases. Les touristes veulent se reposer. Alors, les touristes veulent se reposer. On souligne les verbes première étape. Veulent. On encadre les compléments d'objet. Veulent quoi ? Se reposer. Alors, bien sûr, utilisez la règle. Moi, pour faire plus vite, je vais faire comme ça. On va indiquer leur nature. Se reposer, comme vous l'avez remarqué, c'est un infinitif. Le complément d'objet direct peut être un infinitif. Alors, ici, la nature grammaticale infinitif, la fonction, c'est un complément d'objet direct. L'accusé a avancé différentes raisons pour se justifier. Où est le verbe ? Alors, le verbe, c'est a avancé. A avancé quoi ? Différentes raisons. Alors, ici, nous allons encadrer différentes raisons. Et la nature, c'est... Est-ce que ton frère a résolu son problème ? Alors, le verbe a résolu, c'est le verbe résoudre. Ici, les conjugués ont pas ses composés. Est-ce que ton frère a résolu quoi ? Bien sûr, son problème. Je vais encadrer, ici, son problème. Et la nature, c'est un non-common. La fonction, complément d'objet direct, la nature, non-common. Savez-vous nager ? Savez-vous nager ? Le verbe savez, c'est le verbe savoir. Savez-vous quoi ? Regardez, je pose la question quoi. Savez-vous nager ? Bien sûr, c'est le COD et c'est un infinitif. La nature, c'est l'infinitif. Tu ne sais pas quoi ? Qu'il est interdit de stationner ici. Alors, regardez. C'est le verbe. Tu ne sais pas quoi ? Ici, nous avons une... Regardez, c'est le COD. Je vais encadrer. Et c'est un complément d'objet direct. La nature, je pense que vous avez identifié, C'est une proposition subordonnée. Elle est complétive. Pourquoi je dis complétive ? Tout simplement parce qu'elle complète le verbe. La proposition subordonnée complétive complète le verbe. Tu ne sais pas quoi ? Qu'il est interdit de stationner ici. Alors, qu'il est interdit de stationner ici. La fonction, c'est un complément d'objet direct. Mais la nature, c'est une proposition subordonnée complétive qui complète, bien sûr, le verbe. Tu ne m'écoutes pas. Tu ne m'écoutes pas. Alors, où est le verbe ? Écoute, bien sûr, le voilà. Et où est le pronom ? Alors, tu ne m'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Regardez. Ici, nous avons... On va encadrer. Ici, nous avons le complément d'objet direct. Ici, tu ne m'écoutes pas. Tu n'écoutes pas moi. Donc, ici, M, c'est un complément d'objet direct. La fonction. Mais la nature, c'est un pronom personnel. Regardez. Ici, c'est un pronom personnel. Et pour la troisième activité, souligne les verbes, encadre les COI et indique leur nature. Pensez-vous à votre avenir. Alors, le verbe, bien sûr, penser. Pensez-vous à quoi ? Regardez. Le COI commence par une préposition. Alors, je vais encadrer le COI. Regardez. Pensez-vous à quoi ? À votre avenir. Et ici, nous avons un groupe nominal. Alors, pour le groupe nominal, j'écrirai l'abréviation GN. Pensez-vous à quoi ? À votre avenir. C'est un groupe nominal. Tu tiens à partir. Tu tiens à quoi ? À partir. Alors, tiens, le verbe à partir le complément d'objet indirect. Et bien sûr, c'est un infinitif. Je me souviens de ces vacances heureuses. Je me souviens de quoi ? Regardez. La préposition 2. Je me souviens de quoi ? De ces vacances heureuses. De ces vacances heureuses. Alors, souviens, c'est le verbe. Il s'attendait à un service meilleur. Ce souriste s'attendait à quoi ? Bien sûr, c'est le verbe. C'est un groupe à un service meilleur. C'est le COI et c'est un groupe nominal. C'est un groupe nominal. Elle ne téléphone jamais à sa famille. Elle ne téléphone jamais. À qui ? À sa famille. Alors, téléphone, c'est le verbe. À sa famille, c'est le COI. Et c'est un groupe nominal. Et pour la dernière, le candidat a répondu à toutes les questions. Le candidat a répondu. Voilà le verbe. C'est le verbe répondre. À quoi ? À toutes les questions. Bien sûr, je vais encadrer le COI. Et la nature, c'est un groupe nominal. C'est un groupe nominal. Pour la quatrième activité, souligne les verbes. et indique s'ils ont un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect ou les deux. Alors ici, on a, regardez, on peut répondre par c'est un COD, c'est un COI ou bien les deux. Mais tout d'abord, on lit les phrases et on souligne les verbes. Mehdi a annoncé son prochain mariage à tous ses amis. À annoncer, bien sûr, c'est le verbe. à annoncer quoi ? Son prochain mariage. Alors, son prochain mariage, bien sûr, c'est un complément d'objet direct. À qui ? À tous ses amis. C'est un complément d'objet indirect. Ici, ils n'ont pas précisé si on doit entourer. Alors, nous allons tout simplement écrire en bas COD, COI. Ici, comme vous avez pu le remarquer, on a deux compléments. Le premier, complément d'objet direct et le deuxième, complément d'objet indirect. Les arbres perdent quoi ? Leurs feuilles en automne. Alors, perdre, c'est le verbe et leurs feuilles, c'est un complément d'objet direct. Regardez. Les arbres perdent quoi ? Leurs feuilles, complément d'objet direct. Ici, en automne, c'est un complément circonstanciel de temps qui répond à la question QUAND ? En automne. Alors, vous devez faire la différence. Vous lisez, vous lisez bien vos poèmes. Vous lisez bien quoi ? Vos poèmes. Alors, lisez, c'est le verbe. Vos poèmes, c'est un complément d'objet direct. Vous lisez bien quoi ? Vos poèmes. Oubliez cette mésaventure. La mésaventure, c'est une mauvaise aventure. Oubliez quoi ? Cette mésaventure, alors oubliez, c'est le verbe. Et cette mésaventure, c'est un complément d'objet direct. Dites-lui la vérité. Dites-lui quoi ? La vérité. Alors, pensez toujours à poser la question QUOI QUI ? DE QUI ? DE QUOI ? À QUI ? À QUOI ? Dites-lui quoi ? Alors, dites-lui, c'est le verbe. La vérité, c'est un complément d'objet. À QUI ? À QUI ? À LUI. Regardez ici, LUI. LUI, c'est un COI. Regardez. LUI, c'est un complément. C'est un pronom. Complément d'objet indirect. Regardez. Dites-lui quoi ? La vérité, complément d'objet direct. À QUI ? À LUI. LUI, c'est un complément d'objet indirect. L'adolescent a expliqué son méfait à la police. L'adolescent a expliqué, a expliqué, c'est le verbe. À expliquer quoi ? Son méfait, complément d'objet direct. Regardez. À expliquer quoi ? Son méfait, complément d'objet direct. À QUI ? À la police. Complément d'objet indirect. Et ici, dans la cinquième activité, complète par un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect de ton choix. Là, vous avez le choix. Alors, par exemple, ici, si vous terminez votre travail. Si vous terminez votre travail. Alors, moi, ici, j'ai utilisé un complément d'objet direct. Vous pouvez quoi ? Partir tout simplement. Et j'ai choisi un infinitif. Tu essaieras de faire mieux. Alors, de faire mieux, ici, c'est un complément d'objet indirect. Vous êtes en train de vivre. Alors, ici, on peut écrire une belle histoire ou bien un beau voyage. À vous le choix. Vous êtes en train de vivre une belle histoire. Alors, moi, j'écris ici, je n'ai pas de place. Vous êtes en train de vivre. Le pilote commande. Qu'est-ce qu'il commande, le pilote ? Il commande son équipage. Le pilote, à son bord, il a un équipage qu'il doit commander. Alors, le pilote commande quoi ? Son équipage. Moi, j'ai écrit ici, j'ai utilisé un complément d'objet direct. Mustapha présente. Qu'est-ce qu'il présente ? Alors, il présente, par exemple, ses amis à ses parents à ses parents. À qui ? À ses parents. Il présente ses amis à ses parents. Apprenez. Apprenez, par exemple, on va écrire à respecter. Apprenez à quoi ? À respecter. À respecter. Apprenez à quoi ? À respecter. Complément d'objet indirect. Et dans l'activité, j'écris, j'écris quatre ou cinq phrases avec des COI, des COD, pardon, et COI, en utilisant les mots suivants. En tant que COD, puis en tant que COI. Alors, la recette. Alors, pour le mot, la recette, regardez. Maman, maman a réussi, a réussi cette recette. Ici, recette, je l'ai envoyée comme C-O-D. Alors, ici, c'est U. Maman a réussi cette recette. Maman a réussi quoi ? Cette recette. Ici, je peux dire aussi, maman, ou bien ma sœur, ou bien elle, pronom personnel, elle, regardez ici. Elle m'a parlé de quoi ? D'une recette. Regardez. D'une recette. Elle m'a parlé de quoi ? D'une recette. Bien sûr, complément d'objet indirect. Et pour menu, le menu, le serveur dépose le menu sur la table. Alors, sur la table, le serveur dépose quoi ? Le menu, ici, c'est un complément d'objet direct. Et pour goûter, j'ai pris, j'ai pris mon goûter, j'ai pris quoi ? Mon goûter, complément d'objet direct. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.